Deuxième partie, le chemin du yoga Le yoga Sadak, celui qui suit une discipline de yoga Sadhana, discipline de yoga Yoga, l'union avec le divin, par extension, le chemin qui mène à cette union Voudriez-vous m'expliquer comment la pratique du yoga rapproche l'être du divin et quel est le vrai sens du mot yoga ? S'agit-il seulement de contorsions corporelles ou y a-t-il aussi un yoga du mental ? Tout cela n'a rien à voir avec la vie spirituelle, ni même avec la religion X vous l'expliquera en détail, mais je puis vous dire que le yoga n'est pas seulement une aspiration du mental tourné vers le divin mais aussi et surtout un ardent désir du cœur 6 novembre 1963 Le monde entier est dans un processus de transformation progressive Si vous entreprenez la discipline du yoga, vous accélérez ce processus en vous-même Le yoga s'étend à toute vie La vraie spiritualité transforme la vie 3 conceptions du monde 1. Bouddhique et Shankarienne Le monde est une illusion, un lieu d'ignorance et de souffrance causée par l'ignorance La seule chose à faire est d'en sortir au plus vite et de disparaître dans la non-existence ou la non-manifestation originelle 2. Védantique dans son aception la plus courante Le monde est essentiellement divin car le divin y est omniprésent mais son expression extérieure est déformée obscure, ignorante, pervertie La seule chose à faire est de devenir conscient du divin intérieur et de s'établir dans cette conscience sans se préoccuper du monde car ce monde extérieur ne peut changer et restera à jamais dans son état naturel d'inconscience et d'ignorance 3. Point de vue de Sri Aurobindo Le monde tel qu'il est n'est pas la création divine qu'il a pour but de devenir Il en est une expression obscure et pervertie Il n'est pas l'expression de la conscience et de la volonté divine mais il est appelé à le devenir Il a été créé pour se transformer en une parfaite manifestation du divin sous toutes ses formes et aspects Lumière et connaissance, pouvoir, amour et beauté Telle est notre conception du monde et le but que nous poursuivons 24 février 1936 Les sadhanas traditionnels ont pour but l'union à la conscience suprême Satchi d'Adanda Et ceux qui y parviennent se satisfont de leur propre libération et abandonnent le monde à son triste sort La sadhana de Sri Aurobindo commence au contraire là où les autres finissent Une fois l'union avec le suprême réalisé on doit faire descendre cette réalisation dans le monde extérieur et changer les conditions de la vie sur terre jusqu'à ce qu'une transformation totale soit accomplie C'est pourquoi les sadhaks du yoga intégral ne se retirent pas du monde pour mener une vie de contemplation et de méditation Chacun doit consacrer au moins un tiers de son temps à un travail utile Toutes les activités sont représentées à l'ashram et chacun choisit le travail le plus conforme à son tempérament mais il doit le faire dans un esprit de service et de désintéressement en gardant toujours présent à l'esprit le but de la transformation intégrale Pour que cela soit possible, l'ashram est organisé de telle façon que les besoins raisonnables de tous les sadhaks se trouvent satisfaits et qu'il n'est pas à se soucier de leur subsistance Il y a très peu de règlements pour que chacun puisse jouir de la liberté nécessaire à son développement mais certaines choses sont strictement interdites Une attention particulière est apportée à la bonne santé, au bien-être et à la croissance normale du corps de tous, petits et grands, jeunes et vieux Ce que nous faisons maintenant est nouveau et n'a rien à voir avec le passé Nous voulons la conquête de ce monde par le divin la conquête de tous ses mouvements et la réalisation du divin ici On peut appeler cela une aventure parce que pour la première fois un yoga se donne pour but de transformer et de diviniser la vie physique au lieu de s'en évader Nous voulons traduire en termes physiques, aussi parfaitement que possible l'inspiration envoyée par le Seigneur pour l'accomplissement de son œuvre sur la Terre Et pour cela, chaque âme individuelle est une aide et une collaboration mais aussi chaque égo humain est une limitation et un obstacle 5 avril 1960 A ceux qui veulent pratiquer le yoga intégral, il est fortement recommandé de s'abstenir de trois choses 1. Les relations sexuelles 2. Le tabac 3. La consommation d'alcool 12 juin 1965 Plus j'avance, plus je sais que c'est dans le travail que le yoga intégral de Sri Aurobindo se fait le mieux 9 octobre 1966 Ce n'est pas ce qu'on fait, mais l'esprit dans lequel on le fait qui est important pour le yoga intégral 1971 Parole de la mer Volume 2 Sous-titrage Société Radio-Canada 1. Les relations sexuelles 2. Les relations sexuelles 2. Les relations sexuelles 1. Les relations sexuelles 1. Les relations sexuelles